Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel. Ça va commencer à vous parler à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Cette fois-ci on va faire aussi les choses différemment mes amis. Donc on va faire une partie prédiction, message de voyance, message de guidance pour le collectif. Et sur la deuxième partie on va tirer les cartes signe par signe. Voilà, donc je répète, c'est un tirage intemporel. Donc vous pouvez vraiment regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Moi je pars du principe vraiment qu'à partir du moment là où vous êtes prêt et prête à recevoir le message. Allez c'est parti, donc là maintenant on va commencer la partie générale, la partie énergie collective. Et puis après je vais, on va tirer les cartes signe par signe. Je vais utiliser plusieurs supports divinatoires et n'oubliez pas le minotage en dessous de la vidéo. Comme ça vous pouvez cliquer, voilà, sur les parties qui vous intéressent. Allez c'est parti. L'énergie ici, les messages pour vous mes amis par rapport à l'avenir. Les énergies à venir, voilà, qu'est-ce qu'on doit vous révéler. Alors, la tempête en vue à l'envers. Alors c'est bien d'avoir cette carte là à l'envers. Donc pour moi, parce que ça me dit qu'on sort justement d'un moment de tempête. On sort d'un moment de bouleversement. Si aujourd'hui vous avez l'impression que votre vie elle est chamboulée, elle est bouleversée. Il y a beaucoup de choses peut-être qui se passent, voilà, qui viennent de toute direction et n'arrivent même pas à gérer. Donc justement cette carte là, elle va nous dire qu'on va sortir de cette énergie là. C'est qu'on arrive au bout. C'est vraiment le dénouement, d'accord. C'est vraiment ici, vous voyez, l'idée vraiment comme ça de dépasser ou de, oui, justement, de passer, de dépasser vraiment un cycle peut-être un peu, bon, c'est pas forcément douloureux, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. Mais un cycle vraiment un peu, en fait, bouleversant, d'accord. Parce que voilà, ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine. Une situation comme ça, ça peut être financière, ça peut être, voilà, une situation familiale, ça peut être aussi professionnelle, comme par exemple un licenciement, la perte d'un projet, la perte de quelque chose. Ça peut être aussi une rupture, un divorce, voilà, une grande révélation. En général, encore une fois, c'est bien de l'avoir dans cette direction là, cette carte, parce que justement, ça va nous parler du fait qu'on sort, voilà. C'est le dénouement, c'est la fin de ce cycle pénible, douloureux pour certains. Un cycle vraiment comme ça, bouleversant pour d'autres. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire ? Waouh, regardez, incroyable. Alors, le jardin, jardin et portail. Cette carte-là, ça me parle de zone de confort, ça me parle de reconstruction. Parce que voyez, cette énergie-là, comme ça d'ailleurs, c'est comme si en fait, on était mal à l'aise. Voilà, on ne peut pas construire avec une énergie de bouleversement, une énergie en général de destruction, d'accord. Et vu qu'aujourd'hui, on sort de cette énergie-là, justement, donc aujourd'hui, on peut déjà regarder les choses différemment. On peut commencer à construire, on peut commencer aussi à avoir de l'espoir, on peut commencer également à avoir une nouvelle perspective, avoir une stratégie, avoir des plans, des projets, voyez. On peut parler aussi d'un nouveau départ, tout simplement, dans votre vie. Regardez comment la fille, elle contemple un peu les horizons. Par contre, cette carte-là, elle vous dit, voilà, osez, mes amis, faire les choses différemment. Osez accepter, quelque part, la nouveauté, d'accord. Osez aussi être ouvert à ce que l'univers pourrait vous représenter, d'accord. Donc, j'aime bien avoir cette carte après celle-là, parce que, justement, c'est une carte de construction, c'est une carte d'espoir. C'est une carte aussi qui nous dit, aujourd'hui, c'est le moment de faire les choses différemment. Et tout ça, où est-ce que ça va nous mener, justement ? Regardez la porte vers l'amour. Alors, oui, ici, on peut très bien parler de l'amour romantique, sentimental, mais aussi, ça peut être l'amour universel. C'est la bénédiction, d'accord. C'est aussi une notion de réussite sur le relationnel, familial, tout ce qui est lien de son. Peut-être, justement, il y a eu des blessures, des ruptures familiales. Et aujourd'hui, on a la possibilité de tourner la page et de partir sur de nouvelles bases. Pour les personnes qui sont célibataires, donc ici, ça peut me parler d'une phase de guérison après une grande séparation, après une rupture vraiment comme ça qui vous a marqué. On voyait bien que ça va vous prendre quand même un petit peu de temps pour retrouver confiance, pour vous mettre en avant. Mais justement, ici, ça ne va pas tarder. Et donc là, vous allez faire une belle rencontre. Je kiffe ce tirage. Franchement, il est formidable. Et regardez ici, dans le dos de deck, on a parlé de notre plexus solaire, le centre d'émotion, justement. Voilà. Et écoutez, cette année aussi, l'année 2023, elle a agi beaucoup sur notre plexus solaire, bien évidemment. N'oubliez pas qu'en ce moment, on vise un peu l'énergie universelle, l'énergie collective. Donc, je ne suis pas étonnée que cette carte-là, c'est vraiment celle qui est sortie. Regardez derrière, l'hostilité. Vous voyez ? L'hostilité, le fait d'avoir le besoin, de sentir le besoin de se défendre, justement. Allez, on va regarder maintenant, un peu aussi avec l'oracle bleu, avant de passer au message signe par signe. J'ai commencé dans l'ordre, voilà, dans l'ordre du Zodiac. De toute façon, le minotage est en dessous de la vidéo. Allez, j'ai envie de tirer quelques cartes avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il pourrait nous révéler ? Les prédictions des messages à venir. Waouh, c'est fort, la lumière. Un retour à la lumière. Un retour à la clarté. La lumière aussi, c'est la bénédiction, c'est l'abondance, une forme d'abondance. Bien évidemment, quand on est dans la lumière, quand on se sent aussi dans de bonnes énergies, quand on se sent bien dans sa peau, dans son entourage, dans son environnement, dans sa vie, c'est une forme de bénédiction, c'est une forme d'abondance. Donc ici, on peut avoir de la clarté sur des choses qui n'ont pas été claires, justement. Alors aussi, ça peut être par rapport à la loi. Il y a quelque chose qui va être créé par rapport à la loi, par rapport à la justice. Un retour à la justice. Justice qui sera faite. La sérénité, magnifique. On va revenir à la sérénité. Un retour à la sérénité en plus. Ça aussi, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte de la tempête à l'envers. Ça, c'est bien. Voilà. Un retour à l'équilibre. Vous voyez, moi, je pense, je reste quand même positive, mais je pense aussi que c'est un peu peut-être le pourtail de l'année prochaine. C'est un peu aussi les énergies de début de l'année, je pense. Voilà. Comme c'est un tirage en temps pour elle ici, encore une fois, c'est pas en lien avec une date particulière. Vous pouvez regarder cette vidéo dans 10 ans et ça peut très bien vous parler. Voilà. Alors, on me parle de choix. On me parle de choix. Donc ici, il y aura un choix qui doit être fait, mes amis. C'est peut-être aussi, il y aura des choix que vous allez devoir assurer de votre côté pour pouvoir retrouver la sérénité. Bien évidemment, moi, je dis souvent aussi le choix d'abondance. La positivité, c'est toujours un choix de vie. Finalement, c'est nous, finalement, qui choisit. Nous, on peut choisir à tout moment. Si on a envie de vivre dans la positivité, dans la lumière, ou on a envie de vivre dans la négativité, dans le manque, dans l'état vraiment d'esprit, tout le temps critique, vous voyez. Donc, vraiment, c'est une... Il ne faut pas oublier souvent, et en plus, cette carte-là, elle est là pour nous rappeler ça, qu'on est toujours sans libre arbitre. C'est pour ça qu'on a le choix, justement. Donc, si aujourd'hui, vous vous sentez vraiment dans des énergies très basses, si aujourd'hui, vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez vraiment que vous avez vraiment galéré, d'accord ? Voilà, peut-être aussi, encore une fois, vous sortez un peu de ce cycle. Peut-être, d'ailleurs, vous êtes encore dans ce cycle pour certaines personnes. Dites-vous quelque chose. C'est aujourd'hui votre choix, justement, de retrouver la lumière, retrouver la sérénité, définir une nouvelle vie. C'est ça, en fait, ce que je vois ici avec ce nouveau départ. C'est votre choix aussi de retrouver l'amour. Votre choix aussi, justement, d'attirer l'amour vers vous. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ? On a la séparation. La séparation, en fait, moi, je pense que c'est en rapport avec ça, d'accord ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de séparation. Je vous ai parlé de divorce. Je vous ai parlé aussi, peut-être... Voilà, c'est le moment également de se séparer de certaines choses qui ne nous servent plus, voyez ? Peut-être ce qui s'est passé, là ici, ce moment de tempête, ce bouleversement, etc., vous a poussé quelque part à vous délester de certaines choses, à couper avec des gens, à couper avec des personnes, à couper avec du travail, à couper avec une situation financière, à couper avec un lien en particulier, avec peut-être des habitudes, mauvaises habitudes, d'accord ? Donc, pour moi, je pense que pour certaines personnes, je pense aussi pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on est amené à voir un peu dans notre vie, qu'est-ce qui peut nous servir dans notre avenir, qu'est-ce qui peut continuer avec nous, et qu'est-ce qu'on peut justement couper et laisser derrière nous, d'accord ? Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir retrouver cette sérénité, on parle aussi de bienveillance, d'accord ? Et on parle de concrétisation, et avec les changements, regardez. Donc, on est dans une phase de changement, bien évidemment. Déjà, ça démarre avec le changement qui est là. Ce changement-là, il va nous apporter, justement, une belle concrétisation. Une belle concrétisation. J'aime beaucoup les énergies, comment elles sont sorties. Encore une fois, ça, c'est pour le collectif. Je pense que vous êtes aussi intelligents, mes amis, vous pouvez très bien comprendre de quoi il s'agit, parce que quand on parle d'énergie collective, on peut parler aussi un peu de ce qui se passe dans le monde, les situations, l'actualité, voilà, quoi. C'est vraiment l'énergie universelle, ça ne touche pas uniquement à nous, en tant qu'individus, ça touche la communauté, ça touche tout le monde. Donc, moi, je suis ravie de voir ces énergies-là, parce que là, on voit très bien qu'on sort vraiment d'une tempête, on sort d'un bouleversement, et on peut s'attendre aussi à une période de mieux-être, à une période de reconstruction, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction, justement, dernièrement. Et aujourd'hui, il y a la possibilité et l'espoir de reconstruire, d'accord ? Voilà, ça, c'est bien, ça, c'est magnifique. Allez, on va commencer tout de suite, du coup, les messages, les signes par signes. Donc, pour ce faire, je vais utiliser d'autres supports. Alors, non, écoutez, je vais laisser ça ici, parce que c'est un message aussi qui nous concerne tous. Voilà, comme ça, vous vous rappelez de ce qu'on a vu. Et on va prendre, du coup, nos cartes-là, comme ça, ça va m'aider à voir les signes par signes. On va les laisser de ce côté-là. Et on va utiliser notre tarot. Et aussi, on va tirer après des une carte avec les réponses angéliques. Si jamais, également, vous avez une question, voilà, lancez-vous. Allez, on va commencer avec nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes béliers ? Donc, ici, on va rester sur des messages brefs, concises, voilà. Parce que le but aussi est vraiment de vous faire ces vidéos d'une manière, comme ça, peut-être tous les jours, si vous voulez. Voilà, allez, c'est parti. Comme ça, chaque jour, vous aurez des messages. Allez. Alors, donc ici, mes béliers, il est... Oui. Donc, je pense que c'est par rapport aussi à ce qu'on a vu là, déjà. S'il vous plaît, n'hésitez pas à regarder la première partie de la vidéo. Donc, si jamais vous avez directement sauté sur cette partie, parce que c'est un peu connecté. Donc, ce que je vois ici pour vous, mes béliers, il me semble justement que vous-même, vous sortez d'un cycle difficile, douloureux. Donc, on voit bien que vous êtes fatigué aujourd'hui. Peut-être que vous arrivez du mal à vous faire confiance ou à faire confiance à votre entourage, d'accord ? Possiblement aussi, vous sortez d'une relation, d'accord ? C'est peut-être pour ça aussi que vous sortez en roi d'épée. Parce qu'en général, le roi d'épée aussi, c'est l'énergie de quelqu'un qui se déconnecte. Quelqu'un aussi qui a envie aujourd'hui de voir les choses d'une manière réfléchie, qui a envie de se baser sur des faits. Il laisse un peu les émotions maintenant d'un côté, vous voyez ? Parce que, voilà, on a envie de voir les choses d'une manière différente, d'accord ? On a envie aussi de voir les choses vraiment d'une manière claire. C'est pour ça également, ici, on a la lumière. Alors, je vais tirer encore une carte. Ça peut également me parler... Voilà, c'est pour ça aussi. La papesse, ça me confirme tout ça. Je vais vous expliquer. En fait, ça peut aussi me parler d'une situation professionnelle. Certains béliers, il me semble qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez marre, tout simplement, de votre situation professionnelle. Vous avez envie de prendre votre indépendance. Vous avez peut-être envie de travailler en indépendance, monter votre business, votre activité professionnelle. Peut-être aussi finir avec une association, un partenariat. De toute façon, on va bien que vous allez rentrer dans une phase d'analyse. Vous avez des choses à comprendre. Vous avez des choses à mettre en place. Vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. Voilà, que ce soit professionnel, privé, familial, sentimental, peu importe. Il est fort probable, ici, que si jamais vous êtes bélier, vous sortez d'une relation, il est fort probable, ici, que vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Par contre, on peut me parler d'une relation au début qui est gardée discrètement. Parce qu'on n'a pas envie d'évoluer avec une vitesse grand V pour le moment. C'est vraiment... On prend son temps. On prend son temps. On analyse. On n'est pas forcément dans une action. D'accord ? Pour le moment, c'est peut-être une réaction. On n'est pas, encore une fois, en train de courir derrière les choses. Mais je pense que c'est une phase pour vous, aujourd'hui, voilà, pour bien analyser ce qui se passe. Bien prendre votre ton. Parce que, certainement, vous allez avoir à faire un choix au bout d'un moment. Et vous voulez, justement, le faire d'une manière positive. Et, à la limite, faire votre choix convenablement. D'accord ? Alors, aussi, ça parle de nouveaux projets. Regardez, une grande réussite sur vous. Waouh ! Une grande réussite sur vous. Le 10 de Pontac. Grande réussite. Avec le soleil, magnifique. C'est le bonheur total et général. Pour certaines personnes, ce que vous êtes en train de faire ici, peut-être, ce sont des démarches administratives. Pourquoi ? Peut-être, voilà, pour acheter une maison, s'investir dans quelque chose. Parce que, là, ici, on a l'argent. On a aussi le foyer avec cette carte. Encore une fois, une grande réussite. Si jamais vous avez des problèmes de justice, un procès, etc. Je pense ici qu'il y a vraiment une victoire. Ou, à la limite, vous pouvez récupérer ce qui vous est dû. Voilà un peu les messages pour vous, mes amis, les bellies. Allez, on va prendre... Ah oui, attendez. Avant d'oublier, on va prendre une carte. Une réponse angélique. Allez, voilà, pour vous, mes amis, on vous dit dans un an. Donc, il y a quelque chose ici qui peut se passer d'ici un an pour vous, mes amis. Voilà. Si jamais vous avez posé la question. Donc, voilà, ici, on vous répond à ça. Alors, maintenant, on va voir pour les taureaux. Mes amis, les taureaux, c'est parti, c'est pour vous. Un message pour vous, les taureaux. Ah oui, les taureaux, vous aussi, vous sortez là. Mais là, c'est beaucoup plus clair comparé au bélier. Parce que là, vous sortez vraiment d'une blessure du cœur. On démarre déjà ici avec le 3DP. Par contre, c'est bien d'avoir cette carte au début. Alors, peut-être, vous venez de vous séparer de quelqu'un. Vous venez de vivre quelque chose un peu de compliqué. Vous vous sentez un peu attaqué. Vous vous sentez un peu mal à l'aise. Vous vous sentez peut-être aussi, voilà, de voir comme ça un peu, de vous défendre. Toujours prouver quelque chose. Vous voyez, aussi, regardez, par rapport aux autres, par rapport aux relationnels, sentimentaux ou par rapport à tout simplement vous et une autre personne. Donc, je pense ici que vous vous sentez dans une position comme ça de difficulté, il me semble, les taureaux. Alors, après, on verra bien comment tout ça va évoluer. Waouh. Ah oui, bon, je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Ben, on a l'empereur. Ça, c'est bien. Alors, ça peut être aussi par rapport au travail, du coup. D'accord, voilà. On voit bien, il y a quelque chose de lourd. Donc, écoutez, ça, ça reflète justement les énergies qu'on avait eues tout à l'heure. Donc, pour vous aussi, pareil. N'oubliez pas de voir la première partie. C'est très important parce que ça, ça concerne tout le monde. Parce que, voyez bien ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vraiment retrouver du contrôle sur votre vie. Peu importe la situation qui vous tracasse aujourd'hui. Que ce soit sentimentale, familiale, financier, trahison, adultère. Voilà, un gros coup comme ça, peu importe. Je pense ici, mes amis, voilà, vous allez pouvoir reprendre du contrôle sur la situation. Et certainement, vous allez pouvoir partir du plus bel. Si vous êtes en train de chercher du travail, peut-être parce que vous étiez licencié ou vous avez perdu quelque chose, justement, vous allez en en trouver. Si quelqu'un aussi qui vous a maltraité, qui vous a trahié, etc., je pense que là, il va y avoir un retour de bâton. Vous serez surpris de comment les choses vont se mettre en place. Allez, un message des anges aussi pour vous, mes amis. On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Parfait. Ça va vraiment avec ce que j'étais en train de vous dire. Nul besoin de vous inquiéter, mes taureaux. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Allez, c'est parti. On va passer maintenant aux Gémeaux. Allez, mes Gémeaux. Vous aussi, mes Gémeaux, n'oubliez pas de regarder la première partie de la vidéo. C'est très important parce que ce sont des messages pour tout le monde. Allez, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous réserve ? Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour vous ? Alors, il y a de nouvelles choses ici qui se préparent pour vous, mes Gémeaux. Peut-être de nouveaux projets, de nouvelles relations aussi, hein, possibles. Ah oui. Ah oui, clairement. Alors, ça peut me parler ici d'une nouvelle source d'argent. Waouh. Ouais. Alors, je vais vous dire un truc. Parce que ces cartes-là, avec celles-là, ça peut me parler d'enfance, ça peut me parler de grossesse. D'accord ? Donc, si c'est pas ce que vous voulez, donc attention. Mais pour moi, le terrain, il est très fertile. Vraiment, il est très, très, très fertile, mes Gémeaux. Peut-être tout simplement ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà. Donc, ici, il y a une forte chance de tomber enceinte ou d'avoir un enfant. Bien évidemment, si c'est pas d'enfant qu'il s'agit, ça peut être des projets. Des projets professionnels, financiers, de vue commune, etc. Il y a un nouveau départ ici qui vous attend. Un nouveau départ, moi, je trouve, dans l'abondance. S'il s'agit d'une relation, parce que si vous êtes célibataire, ce nouveau départ, il peut très bien vous amener quelqu'un. Donc, une passion. Là, franchement, il y a une forte passion. Très forte passion, une forte dynamisme, dynamique, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Une forte dynamique. Regardez la couleur, les nuances, voyez bien, la passion, le feu, la fougue. On est bien ici sur quelque chose de très fusionnel. Donc, il est fort probable, mes amis, que vous allez faire une belle rencontre. De toute façon, c'est vraiment le type de rencontre qui nous marque en général. C'est vraiment le type de rencontre qu'on n'arrive pas à oublier. De toute façon, c'est un nouveau départ qui vous attend ici. Vraiment, magnifique. Alors, après, ça peut être justement un nouveau travail. Et donc là, ça va me parler d'une nouvelle source d'argent. Voilà, c'est peut-être un projet que vous avez en tête, que vous allez mettre en place. Ça peut très bien vous réussir. Si jamais vous doutez, lancez-vous, c'est propice. Parce que là, on parle bien de rentrée d'argent. Alors après, si vous avez eu un malaise, ce niveau santé, énergie, ces cartes-là peuvent très bien me parler d'un rétablissement. Voilà, vous allez vraiment retrouver du peps. Allez, maintenant, on va découvrir tout de suite les messages, les réponses angéliques pour vous. Voilà. Alors, on vous dit résolution pacifique. Très bien. Voilà. Alors, je vous montre. On vous dit, voilà, résolution pacifique, mes amis. Donc, voilà pour vous, mes beaux gémeaux. On va passer tout de suite à nos amis, du coup, les cancers. Alors, bienvenue à vous, mes cancers. N'oubliez pas de visiter la première partie de la vidéo. C'est très important. Bien évidemment, je fais le tirage pour l'ascendant de la Lune. Vous pouvez regarder pour votre Vénus. Faites comme vous le sentez. Allez, on verra bien ici les messages pour vous, pour votre signe, par rapport à ce qui est à venir vers vos prochaines mains. Alors, si vous avez une question, posez-la bien. On verra bien après aussi si on a une réponse pour vous. Waouh. Incroyable aussi pour vous, les cancers. Alors, je vais vous dire un peu ce que je vois. Juste une seconde. Il me faudra une troisième carte. Ouais. Magnifique. Alors, donc, je vois un changement pour vous, les cancers. Peut-être que vous changez de logement. D'accord ? Vous déménagez. Fort probable. Si vous êtes en démarche, fort probable ici. Vraiment, ça peut se passer très, très, très prochainement. Et d'ailleurs, il me semble que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Vraiment. Trop bien aussi. Je pense que ça va vous satisfaire pleinement. Donc, de toute façon, sur le niveau émotionnel, ça va vous satisfaire pleinement. Alors, après, ce que je vois aussi, c'est que je vois certains concerts. Vous êtes aujourd'hui dans une phase d'évolution. C'est que vous cherchez vraiment à atteindre un but supérieur dans votre vie. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire. Que ce soir, par rapport à la carrière, par rapport au professionnel, par rapport aux finances, peut-être aussi l'idée d'évoluer dans une relation. De toute façon, tout ce que vous allez mettre en tant qu'objectif, en tant que but, je pense que là, vous êtes vraiment en train de tracer votre chemin droit, directement vers ce but-là. Voilà. Et ça va me parler d'une réalisation et d'une concrétisation. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, les concerts, vous pouvez tout à fait faire un vœu. Voilà. Faites un vœu, s'il vous plaît. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo. Il n'y a aucun souci. Voilà. Il y a quelque chose ici, vraiment, qui peut très bien se concrétiser pour vous. Et là, on voit bien que vous êtes vraiment en route pour ça. Vous voyez, vous êtes en train vraiment de tracer votre chemin petit à petit, vraiment pour arriver là. De toute façon, c'est magnifique. Et ça me parle bien ici d'une grande satisfaction émotionnelle dans votre vie. Alors, peut-être d'ailleurs, admettons, il est possible que vous êtes bien, d'ailleurs, là, ici, chez vous, dans votre travail. Ça a été bien, l'équipe allait bien, etc. Mais vous allez encore avoir un peu plus que ça. Peut-être, finalement, vous allez changer de poste qui peut vous apporter encore plus que ça, encore plus de satisfaction. Parce qu'il me semble, à la limite, pour la plupart de mes amis, les concerts, vous n'êtes pas dans une situation négative. Vous voyez, ce n'est pas méchant, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas mauvais, d'accord ? Je pense que vous avez quand même une certaine sécurité, une certaine situation comme ça qui vous satisfait, à un certain degré, bien évidemment. Mais aujourd'hui, vous avez encore la possibilité d'avoir plus. Voilà. Et tant mieux, tant mieux. Parce que là, c'est trop beau. Franchement, pareil. Là, c'est trop, trop, trop beau. Alors aussi, bien évidemment, ça peut être une réconciliation, ça peut être l'idée de, voilà, la possibilité d'évoluer avec quelqu'un. Parce que là, ça peut me parler aussi d'un emménagement, du coup, avec une personne, d'une vie commune avec quelqu'un. Parce qu'encore une fois, il y a du mouvement qui vous ramène vers ce que vous souhaitez, point barre. Vous pouvez mettre après ce que vous voulez parce que ça dépend des souhaits de chacun d'entre vous. Allez, on va tirer une carte avec les réponses angéliques. Allez, mes amis, les concerts. Non, là, ça fait beaucoup, il me faudra une, voilà. Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe, voilà. Déjà, vous serez guidé. Vous serez guidé pour aller vers ce chemin-là. Vous serez guidé pour réaliser vos rêves. Voilà, déjà, on voit bien parce que vous tracez un schéma particulier. Donc, du coup, apparemment, vous serez guidé par rapport à ça. Magnifique, les concerts. Allez, on passe tout de suite à nos amis les lions. Allez, les lions, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. On verra bien les messages pour vous aujourd'hui. Alors, les lions, n'oubliez pas d'aller regarder cette partie-là. C'est très important, c'est très intéressant. En plus, ce sont des messages excellents. Voilà, c'est pour tout le monde, pour l'énergie collective. Allez, maintenant, on verra bien ce que ça va donner pour vous, les lions. Alors, déjà, on a la chance pour vous, les lions. Alors, on peut justement parler de gains. Déjà, d'accord. Alors, déjà, on a la chance. On a un changement positif pour vous, les lions. On a un retour à l'équilibre. Ça peut être aussi la chance par rapport à un procès. Ben, regardez, le 10 de coupe. L'as de pentacle. Le diable qui parle d'argent, qui parle de quelque chose de passionnel. Alors, pour moi, il est fort probable qu'on a une relation qui a démarré en passion. Voilà, un début de relation, un début de rencontre, etc. Donc, peut-être aussi une rencontre par synchronicité, du coup. Et je pense que vous allez vivre quelque chose de profond avec cette personne, voire même beaucoup de passion. Et ça peut évoluer en quelque chose vraiment de sérieux. Parce que là, écoutez, là, ça parle bien de quelque chose de sérieux. Comme un mariage, comme un paxe, comme une vue commune, comme un engagement. Le fait d'avoir des enfants, on a bien la famille. Ici, vous voyez bien. D'accord ? Ça peut être une maison aussi. Alors, justement, ces cartes-là ensemble ici, ça va me parler de Lyon qui s'investit dans l'immobilier. Peut-être que vous allez acheter, construire les Lyons. Vous allez, voilà. Je pense ici, c'est plutôt propriété. Alors, bien évidemment, vous pouvez déménager aussi dans votre maison de rêve, en location. Ou un appartement aussi, parce que vous allez vivre avec votre autre, votre famille, vos enfants. Bien évidemment, pourquoi pas. Mais là, j'ai comme un contrat. J'ai vraiment comme un contrat et une acquisition. Donc, fort probable, les Lyons, prochainement, vous allez pouvoir devenir propriétaire. Ou peut-être, vous êtes déjà propriétaire. Mais vous allez pouvoir, pourquoi pas aussi, acquérir une autre propriété. Mais, pourquoi pas, changer. Voilà. Vous voulez vendre pour acheter ailleurs. Ça, c'est aussi possible. Donc, il y a quelque chose ici qui concerne le foyer, la famille, l'immobilier pour vous, les Lyons. Mais pas que ça. J'ai l'impression, les Lyons, ici, ça va me parler d'une chance pour vous, d'une opportunité. Ça peut être un retour de schéma, un retour de situation qui va vous permettre vraiment de mettre de la clarté sur un vécu, sur un passé. Ou, tout simplement, sur une relation amicale. Il est possible que vous allez pouvoir vous réconcilier avec un ami. Ou avec quelqu'un que vous avez connu. Au bout d'un moment, ça peut être aussi un ancien collègue. Ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez sorti. Et il y a la possibilité, aujourd'hui, de comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris avant. D'accord ? Donc, vraiment, c'est peut-être aussi ce qui va vous guider vers cette réconciliation. De toute façon, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de nostalgique. Quelque chose de positif qui vous attend. Je pense, les Lyons, vous allez prendre conscience de l'importance, peut-être, d'une personne dans votre vie. Et j'ai l'impression, en fait, avant, au début, c'est comme si ce n'était pas très clair que cette personne, elle va jouer un rôle aussi important dans votre vie comme aujourd'hui. Vous voyez ? Je pense que ça n'a pas été trop clair au début. Peut-être qu'il y a eu une dispute aussi. Peut-être que vous êtes séparés. Vous voyez ? Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il y a la possibilité de prendre conscience de quelque chose. Et je pense aussi que ça me parle bien vraiment d'un lien très solide. Parce que c'est un lien qui est là par synchronicité dans votre vie. Peu importe, sentimentale, amicale, vous voyez, peu importe pour moi, ce n'est pas ça l'important. Mais là, je vois un ami ou une personne comme ça qui est importante. Peut-être qu'il vous a quitté pour un certain temps, mais là, elle va revenir dans l'image. D'accord ? Je pense que vous allez comprendre quelque chose d'important dedans. Alors après aussi, il y a certains lions qui vivent un éveil spirituel. Donc peut-être aussi une élévation spirituelle. Un parcours spirituel aussi, les lions. Allez, un message pour vous par rapport aux réponses angéliques. Si vous avez une question aussi, on peut avoir une réponse. Allez, mes lions. On vous dit un grand oui. Voilà, un grand oui, les lions, par rapport à quelque chose, par rapport à une question. Un grand oui, c'est toujours le feu, il est vert. Voilà. C'est bien, les lions. Allez, je vous remercie et on passe tout de suite aux vierges. Allez, mes vierges. Qu'est-ce que vous... Oh là là. Qu'est-ce qu'on vous réserve, les vierges ? Allez, j'espère que vous êtes bien. N'oubliez pas d'aller visiter la première partie pour voir les énergies, comme ça. La partie pour le collectif, c'est très important. De toute façon, les énergies, elles étaient excellentes, magnifiques. Voilà. Allez, les vierges, pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Les messages pour votre évolution. Alors. Ah oui, vous aussi, vous sortez comme une reine d'épée. Oh là 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 là. J'ai toutes les cartes qui tombent par terre. Alors, excusez-moi un second, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du 2 de Pentacle qui ressort. Eh bien, écoutez, on va garder tout. Oh, waouh. Waouh. On va garder tout parce que là, apparemment... Alors, attendez. Je vais vous montrer. Déjà, j'ai le roi et la reine d'épée. Donc, apparemment, ici, on parle de connexion, on parle de lien, on parle de relation. Et donc, c'est pour ça que je dis, oh, waouh. Encore une fois, encore un waouh. Parce que, regardez, là, on a beaucoup d'amour. Apparemment, les cartes veulent bien vous parler d'amour, mes amis les vierges. Alors, écoutez, si vous êtes célibataire, clairement, vous allez faire une belle rencontre. Et fort probable, vous allez vraiment rencontrer votre moitié. Vraiment. Parce que là, avoir une reine et un roi de la même suite, et en plus, avoir la carte de l'amoureux, avoir le 2 de Coupe, avoir la reine de Coupe qui me parle encore d'investissement sentimental, eh bien, voilà quoi. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Enfin, franchement, ce ne sont pas des cartes qui ressortent comme ça tous les jours. D'accord ? Donc, il y a un truc. Il y a un truc spécial. Bon, il est fort probable que cette rencontre, c'est vraiment dans un entourage de travail. C'est possible. Une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez dans un cadre un peu particulier, un peu spécial. Peut-être aussi, ça peut être un voisin, ça peut être, je ne sais pas, l'ami de votre frère. Je ne sais pas, moi, j'invente, vous voyez. C'est qu'un cadre un peu... En général, le type de la connexion, au départ, ce n'est pas forcément un contexte amoureux. Mais je pense que ça va évoluer pour devenir amoureux. C'est ça, en fait. Parce que je pense aussi, surtout... Je pense vraiment, au bout d'un moment, vous allez comprendre que ça clique, ça clique fort. Parce qu'en fait, vous voyez les choses de la même façon. Vous pensez pareil. Peut-être aussi, au moment où vous allez vous rapprocher plus l'un par rapport à l'autre, vous allez avoir l'impression comme si, en fait, vous vous connaissez depuis un moment. D'accord ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très spécial, de très particulier dans ce lien, dans cette relation. Et c'est ce que vous allez finir par comprendre. Vraiment. Et d'ailleurs, je pense que... Parce que c'est cette carte aussi qui est tombée. Donc, je pense, mes amis, vous avez vraiment un choix à faire. Alors, moi, je pense, le sentiment que j'ai eu aussi en voyant ces cartes, c'est comme si, en fait, vous n'étiez pas prêts et prêtes pour cette rencontre. À la limite, peut-être, vous n'étiez pas prêts et prêtes pour cette évolution. Vous voyez ? Parce que, fort probable, vous connaissez déjà la personne. Elle est déjà dans votre entourage. Mais vous n'étiez pas prêts pour cette évolution sentimentale qui est là. Là, j'ai une belle union, clairement. Alors, franchement, là, déjà, une belle rencontre. Maintenant, il est fort probable que vous connaissez la personne ici en soi. D'accord ? Et donc, là, on va me parler d'un rapprochement, d'une déclaration, déjà, ici. Parce que la reine, la différence entre la reine de coupe et la reine d'épée, la reine de coupe, elle parle de ses sentiments. Elle les accepte. Elle les révèle. Elle les montre. Et elle se réjouit de les montrer. D'accord ? Par contre, cette reine-là, moi, je l'associe comme si, en fait, au début de la rencontre. On est un peu méfiant. On est un peu dans la réflexion. Vous voyez ? On avance, mais petit à petit. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le début. Et donc, là, c'est l'évolution après. Parce que, vous voyez ? Regardez bien la fusion. Attendez, j'essaie de vous montrer les cartes. Les énergies, elles sont excellentes. Franchement, je me réjouis. Je me réjouis de vous faire ce tirage aujourd'hui. Il est magnifique. Voilà. Donc, là, franchement, vous risquez de baigner dans l'amour, les Vierges. Il y a une belle fusion, une belle rencontre, une belle réconciliation. Voilà, quoi. Allez. Allez, un message encore pour vous, pour des anges. Alors, on vous dit résolution pacifique. Donc, ici, on peut s'attendre à une amélioration. On peut s'attendre, bien évidemment, à une réconciliation. Voilà. Magnifique. Mes Vierges. Allez, c'est parti. On va passer à mes amis, les balances. Alors, mes balances, bienvenue à vous. Et n'oubliez pas de regarder la première partie de la vidéo pour voir un peu ce que j'ai tiré ici. Parce que c'est une énergie collective. Et en plus, ce sont des messages importants. Et je trouve qu'ils sont excellents. Donc, n'hésitez pas à visionner cette partie-là. Elle est importante. Allez, balance, ascendant, balance. Évolution pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a à vous révéler ? Ah oui, j'ai tiré cette carte-là pour qui c'était ? C'était dans cette position aussi. Il me semble taureau, taureau peut-être, ou gémeaux. Je ne me rappelle pas. Donc, essayez de voir si c'est votre ascendant, votre signe lunaire. Donc, ici, il me semble, les balances, vous sortez d'une peine de cœur. Alors, vous sortez d'une... Oui, voilà, clairement. Vous sortez, vous évoluez. Vous sortez d'une peine de cœur. Vous sortez d'une blessure sentimentale, peut-être. Parce qu'on a la reine de coupe ici, qui est là. De toute façon, vu qu'on a les blessures, c'est que vous avez eu des sentiments. Vous avez eu des émotions. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a blessé. Et donc, là, vous tournez la page. Alors, aussi, fort probable qu'il peut y avoir une réconciliation après une période de séparation, de dispute, de blocage. Je dis réconciliation. Pourquoi ? Parce que cette carte-là, des fois, elle peut exprimer un retour. Et comme on a l'amoureux ici, regardez l'illustration sur la carte. Ça peut m'exprimer la possibilité de reprendre avec quelqu'un. Donc, ici, pour certains, je vois bien une réconciliation possible, un retour possible. Pour d'autres, il est fort probable que vous sortez d'une rencontre, vous sortez d'une blessure, il y a une guérison. Et donc, là, tout simplement, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. De toute façon, ici, je vois un couple, je vois une union. Donc, deux possibilités. Soit avec quelqu'un avec qui vous venez de rempre, ou tout simplement une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie. Et je vois une évolution après des blocages. Alors aussi, je vois des choix importants à faire, mes amis, les balances. Peut-être aussi, certaines balances, vous avez vraiment aussi un choix à faire par rapport à possiblement une relation toxique et une situation toxique. Ça peut être professionnel aussi. C'est pas que sentimental, relationnel. Et ce choix-là, il vous appartient. Vous avez aujourd'hui le choix de quitter. Le choix, la possibilité, à la limite, de quitter, de partir. Alors, les messages des anges, on vous dit, ça dépend de vous. Ben, regardez. Parfait. Parce que ça va exactement avec ce que je disais, vis-à-vis de ce choix important. Je vous ai dit, le choix, il vous appartient. On vous dit, ça dépend de vous. Donc là, ça dépend de vous, les balances. Et voire même cette réconciliation, elle dépend aussi de vous. Magnifique. Allez, mes amis, les balances, je vous remercie. Et on passe tout de suite à mes amis, les scorpions. Ascendant scorpion, bien entendu, aussi. Alors, les scorpions, pareil pour vous. N'hésitez pas à aller visiter la première partie de la vidéo. Vous allez comprendre les messages derrière ces cartes-là. Voilà. Il s'agit bien de l'énergie collective. Et maintenant, on va voir les messages spéciaux pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler ? Les scorpions. Alors, on voit bien qu'il y a des efforts, des efforts mutuels peut-être entre vous et quelqu'un. Il est possible aussi que certains scorpions vous êtes... En fait, vous avez du monde où vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter parce que ça me parle de l'aide dans l'entourage. Ça me parle aussi du fait que les scorpions, si aujourd'hui vous heurtez des blocages, où vous avez l'impression que vous n'évoliez pas, vous pouvez à tout moment compter sur votre entourage parce que vous pouvez être doublement, voire même triple, triplement beaucoup plus efficace que mener les choses tout seul parce que vous avez de l'aide à côté de vous. D'accord ? Alors, j'ai l'impression aussi que ça peut être l'aide morale, surtout ici, parce qu'il me semble des scorpions où vous avez certaines peurs où vous vivez peut-être aujourd'hui certaines choses dans votre vie qui justement vous poussent à vous sentir dans la peur. Et je pense ici, cette aide-là, c'est vraiment comme si en fait quelqu'un qui vient envers vous, qui vous tape comme ça sur les épaules et qui vous rassure. Alors, peut-être aussi l'univers, il est là pour vous aider, bien évidemment, pour vous montrer des choses, pour vous révéler des choses, pour vous aider aussi à naviguer à travers ses peurs. Ça me parle aussi de certains scorpions qui, vraiment là, ça se travaille beaucoup au niveau du mental. Vous avez besoin un peu aussi de prendre du recul, de lâcher prise. Surtout ici, mes amis, les scorpions qui souffrent peut-être d'insomnie. D'accord ? On a du mal aussi à se nourrir, par exemple. On a du mal à dormir. On a du mal à trouver la sérénité au niveau du mental. Parce que vous voyez bien, ces deux cartes-là sont contradictoires. Cette carte-là, c'est vraiment l'idée de retrouver la paix, la sérénité. D'accord ? De passer d'un point A qui est conflictué, qui est négatif, vers un point B qui sera beaucoup plus serein, des eaux plus calmes. Et un peu ça, c'est vraiment le contraire, si vous voulez. Et l'énergie qui relie les deux, c'est l'aide. C'est l'aide, c'est le fait de travailler avec les autres, d'accepter aussi les autres, d'accepter ce que les autres peuvent vous dire et peuvent vous apporter. D'accord ? Je tirerai encore une carte sur celle-là. Alors déjà, on a le magicien dans le dos, donc ça, c'est bien. Là, c'est votre pouvoir, les capacités que vous avez. Parce que là, cette carte-là aussi, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire, mais pourquoi vous avez peur ? Parce que déjà ici, en fait, vous avez tout. Vous avez la possibilité de tout faire. En général, on a peur quand on perd le contrôle de la situation, quand on ne sait pas trop ce qui peut arriver après, en fait. Vous voyez ? Peut-être qu'on a peur aussi de l'inconnu, on a peur des choses qu'on ne contrôle pas, finalement, qu'on ne gère pas. Mais justement, le magicien, elle est là pour vous dire, ben non, en fait, vous avez tout à votre disposition, vous êtes capable de tout, ça dépend de vous. Donc je pense ici, certains scorpions, vous avez besoin de regarder un peu les choses d'une manière différente. Et j'ai l'impression que votre entourage, il a un rôle important à jouer dans tout ça. Peu importe la situation, sentimentale, financière, professionnelle, d'accord ? Ouvrez-vous à ça. Je pense que l'univers, il essaye de vous montrer quelque chose. Et certainement, on vous dit, vous en êtes capable. Vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut. N'allez pas chercher plus loin que ça, en fait. Voilà. Alors, on va voir maintenant les messages, les réponses angéliques pour vous, les scorpions. On vous dit, si vous croyez, ben voilà. Voilà. Parce qu'en fait, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Et effectivement, c'est le message derrière la carte du magicien. On vous dit, ça dépend de vous. De votre pouvoir. De ce que vous croyez. De ce que vous pensez. De ce que vous menez en tant que vibration. D'accord ? Tout dépend de vous, mes amis. N'oubliez pas ça. Allez, les scorpions. Bon, merci à vous. On va passer tout de suite à nos amis, les sagittaires. Alors, les sagittaires, bienvenue à vous. Bien évidemment, ascendant sagittaire, le nom sagittaire. N'oubliez pas d'aller voir la première partie. Voilà, de la vidéo. Comme ça, vous comprenez les messages qui sont là. Ils sont aussi très importants. Et d'ailleurs, en fait, moi, je me suis régalée aujourd'hui en faisant ce tirage. C'est bien. Alors, les sagittaires, un message pour vous. Déjà, c'est votre carte. Ça, c'est bien. Donc ici, vous, dans votre propre élément. Vous, dans votre... Voilà. Avec votre entourage. Comment vous vous sentez dans votre peau, etc. Donc ici, ça me parle bien d'un bien-être. Le fait de se sentir bien. Ça me parle aussi d'une zone de confort. Mais aussi, ça me parle de zénitude, de calme. Ça me parle de sérénité, de guérison, d'un mieux-être, d'un dénouement positif aussi dans une situation. Alors, regardez, j'ai la famille, le foyer aussi. Ça peut être aussi financier. Donc peut-être là, on peut parler d'une amélioration financière après des difficultés, après peut-être une phase de blocage de dette, d'accord, pour certains. Ce que je ressens aussi, ça peut me parler d'une guérison ou tout simplement d'une réconciliation familiale. J'ai en fait pensé à une guérison aussi par rapport à des problèmes transgénérationnels, pour certains, si ça vous parle. Alors, après aussi, justement, ça me parle... Voilà. Alors, après aussi, ce que je pense là, pour certains, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, ça va me parler d'une guérison vis-à-vis des addictions. Ça peut être l'addiction, le jeu d'hasard, les addictions par rapport à, voilà, quoi, des dépenses de l'argent, tout ce qui est matériel. Ça peut être, justement, voilà, l'alcool, voilà, les drogues, tout ça, tout ça. Voilà, vous savez très bien de quoi il s'agit. D'accord, ça peut être une addiction ou une dépendance affective, ce genre de choses. Maintenant, aujourd'hui, il y a la possibilité de changement. Et en plus, avec l'étoile ici, on parle de guérison et d'un mieux-être. Donc, il y a la possibilité, aujourd'hui, de reprendre du poil de la bête, de contrôler tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addiction, tout ce qui est choses, vraiment, ou toute situation dans laquelle vous avez perdu votre contrôle, mes amis. Toute situation dans laquelle, aussi, vous vous êtes senti comme une victime, d'accord ? Vous n'avez pas eu, peut-être, beaucoup de force, beaucoup de contrôle. Maintenant, aussi, ça va me parler d'une guérison par rapport à une communication au sein de la famille, avec l'autre, avec l'entourage. Je pense que certaines personnes, vous n'avez pas pu vous sentir à votre place. Je pense aussi, peut-être, qu'au bout d'un moment, vous avez eu ce sentiment comme si, en fait, vous n'êtes pas compris, d'accord ? Voilà, ce genre de choses. Ça va me parler, aussi, d'une guérison par rapport au sentimentale, par rapport à une blessure, peut-être la blessure de l'abondant. Pour certaines personnes, aussi, peut-être, tout ce temps-là, vous avez pensé que vous n'avez pas... Comment ? C'est vraiment l'estime de soi, là. C'est vraiment la blessure concernant l'estime de soi. Je pense, en fait, vous vous sous-estimez tout le temps. Et j'ai l'impression que, derrière les expériences que vous avez eues tout ce moment-là, c'est vraiment le type de personnes qui vous rappellent vraiment ces blessures, en fait, d'accord ? Parce que ça me parle, aussi, de schémas répétitifs. Mais, justement, vous allez avoir la possibilité de briser ces cycles-là, de briser ces schémas répétitifs. C'est pour ça qu'on parlait de guérison. Et c'est pour ça, aussi, je parlais de quelque chose de transgénérationnel. Et, par conséquent, c'est vraiment le passé, le vécu, d'accord ? Là, vraiment, pour vous, les sagittaires, on est parti sur un autre plan, d'accord ? Donc, là, c'est vraiment quelque chose de très profond. On parle bien d'une guérison par rapport à quelque chose de très profond. Ça me parle bien, aussi, d'un retour à l'espoir, d'un cycle positif pour vous. Alors, peut-être, déjà, si, par exemple, admettons, vous avez perdu du travail ou il y a eu des pertes financières, etc. Donc, là, ça va me parler vraiment d'un gain. Ça va me parler d'une amélioration. Il y a un besoin, aussi, de garder de la positivité, quand même. Parce que, vu qu'on parle de guérison, on parle de passé, vous voyez, on parle aussi de blessure de l'âme, pour certains. Donc, je pense que, là, on vous dit, mes amis, voilà, la clé pour continuer, c'est vraiment aussi de rester positif, de s'accrocher, quelque part, à cette positivité. Il y a des choses qui vont se passer prochainement dans votre vie, qui font partie, vraiment, de votre destin. Et ça va être de grandes surprises. Bien évidemment, positif, attention, c'est positif. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous prochainement. Et j'ai l'impression, en fait, que vous allez être éblouis. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà. Alors, pour les sagittaires, on va tirer des cartes avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on a encore ? Confiance. Ben oui. Ben oui, on vous dit, il faut avoir confiance. Je vous ai parlé de positivité. Ben voilà. Il faut avoir confiance. Il faut garder de l'espoir. D'accord ? Voilà. Mais de toute façon, c'est beau. De toute façon, si aujourd'hui, autrement dit, si aujourd'hui vous galérez dans votre vie, ben voilà l'amélioration. Voilà le changement de cycle. Tout court. Merci pour vous, les sagittaires. Allez, on va passer tout de suite aux capricornes. Alors, mes amis les capricornes, j'espère que vous êtes bien. On va voir tout de suite ce que les cartes ont pour vous. N'oubliez pas d'aller voir la première partie de la vidéo pour voir ces messages-là qui sont aussi importants pour vous également. Allez, les messages pour vous, les capricornes, ascendant capricornes. Alors, les capricornes ici, ça peut me parler d'une certaine situation financière. Je ne suis pas étonnée de voir cette carte parce que déjà, c'est l'énergie du soleil dans le capricorn. Donc, vous sortez bien dans votre tirage. Donc, votre énergie, votre énergie. Allez, je pense que là, les capricorns, vous vous accrochez bien, fortement à quelque chose. Alors, bon, il est possible une situation matérielle. C'est peut-être aussi une façon de faire les choses, une façon de voir les choses. Alors, parce que des fois aussi, cette carte-là, ça peut me parler d'un aspect de quelqu'un qui est un peu têtu. Voilà. C'est qu'on s'accroche vraiment aussi à ses idées. Par contre, là, j'ai vraiment du mouvement. J'ai une notion de victoire. J'ai une notion aussi de belle évolution quelque part. Une évolution vraiment comme ça en avant. Par rapport à une situation, peut-être, qui n'a pas été très claire pour vous. Une situation qui a pris 100 ans. Une situation qui n'a pas été fait luide au bout d'un moment. Voilà. Ça a été marqué par une forme de blocage. Alors, ça peut être vraiment un procès, par exemple, que vous allez gagner. Oui, ça peut me parler d'un verdict ici, d'un choix inévitable. Donc, pour moi, je pense que là, mes amis, les Capricots, votre tirage, il est là pour vous dire qu'il va y avoir un déblocage, tout simplement. Un déblocage d'une situation. Peut-être qu'il y aura une réponse que vous allez recevoir, que ce soit administrative par rapport au travail. On attend une réponse de l'autre. Peu importe la situation, vous pouvez la transposer à ce que vous vivez aujourd'hui. Nous, on vise maintenant les énergies de manière générale. Donc, j'ai l'impression que c'est une situation vraiment qui vous a marqué. Une situation qui vous a aussi préoccupé pour un certain temps. Je pense aussi que vous vous êtes accroché, que ce soit cette personne à cette situation. Vous avez peut-être donné beaucoup d'efforts. D'accord ? Vous avez vraiment essayé de tout faire aussi de votre côté. En son notion d'engagement, quelque part, de votre part. Et donc, aujourd'hui, il y a une évolution. Aujourd'hui, vraiment, on peut évoluer et tourner une page. Donc, pour moi, vraiment, le mot-clé, c'est le déblocage. Déblocage de quelque chose qui n'a pas été clair, qui n'a pas été fluide, qui a pris 100 ans. D'accord ? Et en plus, on a un choix. On a un choix et peut-être aussi une nouvelle direction à considérer, à entreprendre pour vous, les Capricornes. Alors, je pense aussi, ce que ce tirage, il essaye de vous dire, les Capricornes, c'est que, déjà, vous-même, vous allez, petit à petit, être beaucoup plus ouvert à d'autres possibilités devant vous. Parce que ces cartes-là, pour moi, ça m'apporte des opportunités, des possibilités. Et c'est comme si, en fait, au début, votre état d'esprit, vous étiez fixé sur quelque chose de particulier. Mais là, vous avez plus que ça. Aujourd'hui, vous avez plus que ça. D'accord ? Voilà. Alors, allez, c'est parti. Un message pour vous, des anges. Une réponse peut-être à une question. On vous dit un non. Donc, ici, c'est par rapport à ce déblocage. Et on vous dit, regardez. Non, n'arrêtez pas. Voilà. Non, n'arrêtez pas. Donc, voilà, mes amis. Par rapport à votre message, merci à vous. Et on va passer tout de suite au verso. Allez, mes amis, les versos, on va voir les messages pour vous. N'oubliez pas d'aller visiter la première partie, hein, pour voir ces messages-là. Parce que ce sont des messages aussi pour vous, également. Et on va voir tout de suite les messages du tarot. Ça veut bien vous parler, hein. Waouh. Incroyable. Alors, donc, ici, on a une belle évolution pour vous aussi. On a une victoire, on a une reconnaissance. Par rapport à une situation, peut-être une relation entre vous et quelqu'un. Par rapport à une rencontre. Alors, fort probable, vous venez de rencontrer quelqu'un. Ou vous allez rencontrer quelqu'un. Une personne avec qui les choses vont évoluer d'une manière... J'allais dire en exponentielle. Ça va évoluer en exponentielle avec cette personne, mes amis. Alors, il est fort probable qu'il s'agit bien d'une relation triangulaire au début. Ou peut-être une relation discrète, secrète. Au bout d'un moment, on a voulu possiblement garder cette relation en toute discrétion. D'accord ? Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir comme ça une reconnaissance. C'est comme si, en fait, cette reconnaissance, c'est le moment là où votre autre se déclare. Ou c'est le moment là où votre autre s'investit avec vous. Ou s'engage avec vous. C'est comme ça que je ressens cette reconnaissance. D'accord ? Voilà. Et c'est ce qui va permettre vraiment de guérir peut-être certaines choses. De guérir la communication. Si jamais il y a eu un problème de communication au bout d'un moment entre vous. Maintenant aussi, ça va me parler d'un retour au calme. D'un retour à la zénitude. D'un retour aussi à une notion de sérénité également. Ces deux cartes-là aussi, mes amis, attendez. Attendez, parce que là, ces cartes-là peuvent très bien me parler de grossesse. L'arrivée d'un nouveau-né aussi. Si ce n'est pas vraiment des grossesses, ce sont des projets. Des projets qui peuvent être avec l'autre. Ce sont des projets peut-être aussi professionnels. Vous voyez ? Mais donc du coup, là, je vous le dis. Parce que voilà, ça peut me lancer quand même une grossesse. Et donc du coup, ici, ça peut me parler tout simplement comme ça d'une période de repos. Comme un éventuel congé de maternité pour certains. Vous voyez ? Ou paternité d'ailleurs. Mais là, écoutez, j'ai vraiment une belle évolution qui vous attend. On me dit que c'est fertile. On me dit qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a de l'abondance aussi. Si vous avez des démarches administratives à faire, que ce soit par rapport à l'argent ou à un bien, etc. Il y aura une victoire, il y aura une réussite. Et ça va bien se faire. Il y a quelque chose aussi également comme un retour positif. Un retour positif par rapport à un investissement ou par rapport à un moment d'attente. Vous voyez ? Et ce retour-là, ça va vous ramener à la sérénité et l'apaisement que vous avez attendu tout ce temps-là. C'est comme si en fait, le message que j'entends maintenant, c'est que ça valait la peine. Ça valait la peine. Voilà. Pour certaines personnes, je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Allez. On va voir aussi... Ça peut aussi me parler de guérison par rapport à des non-dits, des problèmes de communication entre vous et quelqu'un. On va voir les messages des anges pour vous. On vous dit n'arrêtez pas. Voilà. C'est un bon message aussi qui vous dit certainement ne baissez pas les bras, quoi. Donc, c'est pour ça, peut-être aussi, vous avez besoin d'entendre ce message aujourd'hui, mes amis. Peut-être parce que vous allez... Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans un état d'esprit comme ça de... Voilà, de désespoir, etc. D'accord ? Donc, voilà. N'arrêtez pas, on vous dit. Alors, merci beaucoup pour vous, mes versos. Et on va passer tout de suite, mes amis, les poissons. On finit avec vous. Alors, n'hésitez pas à visiter la première partie de la vidéo pour comprendre les messages, voilà, de ce tirage-là. Il est absolument magnifique. Vous êtes aussi concernés, hein, d'accord ? N'oubliez pas de regarder par rapport à votre ascendant et votre lune. Maintenant, on va voir tout de suite, mes amis, les poissons, les messages avec le tarot pour vous. Allez. Poisson, ascendant, poisson. Alors, donc, ici, j'ai deux neufs. On a de l'accomplissement pour vous, les poissons. Et surtout, c'est un accomplissement pour moi qui vient après une grande période d'effort, une grande période d'investissement. Peut-être aussi une grande période d'attente. D'accord ? C'est comme si aujourd'hui, la récolte, elle est là, le résultat est là. Peu importe le domaine, hein, peut-être dans la carrière, financier, avec quelqu'un relationnel, familial. Il y a un bon retour d'investissement, quelque part, par rapport à des efforts. Ça me parle aussi de certains poissons. Vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir gagner ou retrouver, en fait, comme, en fait, une notion de confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Voilà. En fait, j'ai l'impression, peut-être, au bout d'un moment, vous avez eu quelque chose. Peut-être que vous avez perdu cette confiance ou vous avez perdu cette estime. Et c'est comme si, en fait, aujourd'hui, vous allez regagner tout ça. Parce que là, ici, avec le neuf, on parle de valeur. Et là, c'est votre propre valeur. La valeur que vous avez aussi pour vous. D'accord ? Et aussi la valeur que votre entourage, aussi, il a pour vous. Ça veut dire comment on vous voit. La valeur qu'on vous accorde. Donc, il y a une notion aussi, également, de renommée et de reconnaissance. C'est peut-être aussi sur le plan professionnel, bien évidemment. Alors, bon, ici, ça peut être sentimental aussi, hein, parce qu'on a le 2 de coupe. Et j'ai deux As. J'ai deux 9 et j'ai deux As. Ben, écoutez, clairement, pour moi, il est question d'un nouveau cycle, un accomplissement. Et après, un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une belle évolution avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être avec quelqu'un aussi, avec qui il a été question d'un temps de pause au bout d'un moment, d'une séparation. Peut-être, voilà, il y a eu un moment de retrait. Voilà, parce qu'aussi, le 9 ici, ça peut me parler de célibat, justement, qui a été un peu mal vécu. Ou une coupure, une séparation qui a été mal vécue, vous voyez. C'est que, voilà, ça a été un sacré temps d'attente. Et finalement, aujourd'hui, on se réunit. D'accord ? Parce que là, ça me parle d'une réunion très forte. Et ça me parle aussi d'un nouveau cycle très prometteur. Déjà, ça me parle de clarté, ça me parle de passion. Aujourd'hui, on arrive à y voir plus clair. On arrive aussi à peut-être s'exprimer convenablement. Il y a eu peut-être des peurs par rapport à l'expression, des peurs par rapport à l'engagement, des peurs par rapport à la déclaration des sentiments, etc. D'accord ? Et encore ici, on a une victoire et une réussite. Écoutez, pour vous aussi, j'ai vraiment un magnifique tirage, les poissons. Et apparemment, vous le méritez. Vous le méritez. Ça me parle, en fait, d'un retour de karma positif pour vous. C'est comme si, en fait, peut-être, je ne sais pas, un acte d'altruisme. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un avant. Et aujourd'hui, c'est votre tour qu'on vous aide. Mais c'est là, j'ai l'impression, c'est l'univers qui intervient, justement, pour vous aider. C'est l'univers qui intervient pour résoudre ce problème pour vous. Pour, voilà, écarter comme ça les difficultés de votre chemin, autrement dit. C'est vraiment l'énergie que je ressens. C'est trop beau, hein ? Allez, on va voir les messages des anges pour vous, pour clôturer. On vous dit pas le bon moment. On vous dit demandez l'aide des autres. Ben, regardez, j'ai parlé d'aide. Mais donc, pour moi, ici, c'est l'aide de l'univers. Parce que ça n'a pas été le bon moment. Je pense aussi, c'est pour ça qu'on me parlait de temps d'attente, de blocage au bout d'un moment, peut-être d'un moment de séparation, etc. D'un moment de frustration aussi, au bout d'un moment. Mais on vous dit, aujourd'hui, ça évolue. Et ça, c'est grâce à l'aide. Ça, c'est vraiment grâce à l'aide. Magnifique. Ben, écoutez, je me réjouis de ce tirage pour vous. Je pense que vraiment, ça a été une bonne guidance, en fait, pour, je pense, la plupart des signes. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser ce que vous pensez au niveau du commentaire par rapport à ce format-là. Je pense que c'est peut-être beaucoup mieux pour vous aussi. Comme ça, vous aurez des messages signés par signes. Bon, de toute façon, votre avis est très important pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Comme ça aussi, vous alertez d'autres personnes dans votre communauté. Comme ça aussi, ils peuvent peut-être profiter des messages sur cette chaîne. Sinon, mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.